Bonjour, je suis le président fondateur de l'ONG Espoir de Vie. Alors, encore une fois, c'est représenté comme la fondation Espoir de Vie. Ici, en Guinée, c'est ONG Espoir de Vie, Guinée. C'est une branche, une succursale que nous avons ouvert ici en Guinée. Voilà, nous sommes aujourd'hui à cette date de, n'est-ce pas, mardi 20 avril 2021. Pour ceux qui fêtent leur anniversaire, joyeux anniversaire. Je me souviens d'enriette qui est depuis les États-Unis, madame Bernard, joyeux anniversaire à toi, que Dieu te bénisse, longue vie à toi, protection et santé à toi, Henriette. Alors, je profite là pour vous dire que nous sommes en pleine science de travail avec une équipe, alors nous, le doigt le plus absolu, nous l'étons, nous préparons le futur de l'Afrique, d'accord, nous préparons le futur de l'Afrique, écoutez, alors le doigt le plus absolu de l'enfance, c'est de l'amener à l'école. Je le prends, le doigt le plus absolu de l'enfance, c'est de l'amener à l'école. Alors, l'enfant que vous voyez aujourd'hui, c'est lui qui a grandir à des marques, il grandit avec quoi ? Il faut une éducation à des fois, comme ça, il peut s'exprimer dans la société, il deviendra quelqu'un dans la société. Alors, s'il n'est pas éduqué, il devient le bandit et le voleur. Alors, c'est pour vous dire, si vous voyez un enfant dans la rue, en train de dormir dans la rue, réveillez-le et cherchez à savoir la cause. Parce que si vous le laissez, il va grandir, il va grandir avec les choses dans le cœur, la haine, la méchance dans le cœur, il va se retourner contre la société. C'est pour ça qu'il y a un enfant mal éduqué, n'est-ce pas ? Il est mal éduqué, ça se retourne contre lui parce qu'il va se retrouver en prison, aussi contre sa famille dans le nom et encore contre la société. Dans les pays les plus développés, et d'abord, il faut respecter, n'est-ce pas, le droit de l'enfant. Et comme je disais tout à l'heure, sans toutefois me répéter, le droit à bloquer l'enfant, c'est de l'enlever à l'école. Amener un enfant à l'école, c'est de l'aider à démunir quelqu'un de demain. Tel est le combat que nous menons pour la protection des enfants. Alors demain, je dis bien que demain, demain 21, nous serons d'espoir pour rencontrer les enseignants et les enfants ou un suivi à partir de l'école. Et nous avons travaillé dans le Samoui, qui a combien de... Plus de 27 villages. Voilà, plus de 27 villages. Alors sensibiliser les gens, pour dire à un enfant, il ne faut pas le maltraiter, il ne faut pas l'amener à Auchan. Ça choque les gens, mais c'est comme ça. Il faut l'amener à travailler. Et surtout, à comprendre l'importance de l'école. Surtout l'école, c'est vraiment très important. Il faut préparer le futur de l'Afrique. Si nous voulons avoir des cartes ici en Guinée, il faut commencer à s'investir dans l'enfant. Et dans l'école. L'école est l'endroit excellent pour former tous les cartes que vous voulez. Alors, parents d'élèves, si vous voulez voir vos enfants devenir des cartes, des ministres, si vous voulez des médecins, des ingénieurs informaticiens, etc. Ça ne vient pas de là-haut. Ça ne s'improvise pas. Tout se prépare à partir de l'école. Alors, nous autres, en tant qu'ONG, nous allons participer au développement africain à partir de la Côte d'Ivoire, où est la fondation. Nous sommes en Guinée. Nous allons sensibiliser. Parce qu'il faut créer que l'Afrique, nous puissions nous exprimer. Il faudrait que nous puissions aussi, qu'on nous respecte. Vous savez, quand vous avez une formation, quand vous êtes quelqu'un dans la vie, on vous respecte. Nous avons besoin de grosses têtes. Et nous allons nous battre pour ça. Je vous dis bien, protégez les enfants et amenez-leur à l'école. Demain, il y aura la grande campagne de sensibilisation dans le village d'Eblie. Alors, regardez ce qui se passe ici, juste derrière. Voilà, juste derrière. C'est tellement simple. Les enfants sont l'avenir du demain. C'est clair et net. Les enfants sont l'avenir du demain. Et donc, vous avez compris, protégeons-les et commencez à construire quelque chose. Nos parents, que vous êtes, les parents que nous sommes, n'est-ce pas, accordons beaucoup d'intérêt dans l'éducation de nos enfants. On est ensemble. Sous-titrage ST' 501